L'Église peut-elle servir de médiation ? Je ne parle pas bien sûr d'une institution qui viendrait s'interposer et faire écran entre Dieu et les hommes. Je peux parler bien entendu de la possibilité que nous avons d'offrir une médiation dans la crise majeure que traverse notre pays et qui ne peut pas nous laisser indifférent. Les quelques 933 personnes qui ont visionné la prédication de la semaine dernière, malgré le son presque inaudible de l'enregistrement, massif à continuer notre réflexion dans ce sens. Vous vous souvenez certainement que je terminais mon message de la semaine dernière par l'appel de Jésus à nous mettre au service. Citant l'Évangile de Matthieu, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en mensonge pour la multitude. Cette question entre en résonance avec l'édito de Nathalie Léna dans le journal Réforme que vous avez peut-être lu. Elle y fait référence dans son édito au cinquantième anniversaire de la mort de Karl Barth, cette semaine. C'est sans doute le plus grand théologien du XXe siècle, toutes confessions confondues. Théologien protestant réformé, il s'est fait connaître dès 1918 par son monumental commentaire de l'Épître aux Romains, qui fit l'effet d'un parfait dans la vague en cette fin de première guerre mondiale. Non, affirmez-il avec force, vous ne pouvez pas récupérer Dieu pour justifier et bénir vos petits combats humains, trop humains. Dieu échappera toujours à toutes vos tentatives parce qu'il est radicalement différent de tout ce que vous pouvez penser de lui. Et en même temps, ce Dieu tout autre, radicalement autre, qui dit non, définitivement non à toutes les idolâtries, vient par Jésus poser un grand oui sur l'ensemble de l'humanité, pas seulement sur les croyants, mais sur tous les humains universellement unis dans une solidarité qui n'a pas de bord. Karl Barthes s'engage. Il s'engage alors auprès des invisibles de son temps, les ouvriers, les détenus, les pariaires, tous ceux qui s'arrêtent aujourd'hui dans le gilet jaune pour essayer d'échapper à cette invisibilité. Et se faisant bousculer la molle bien-pensance ou pourjoince de son temps, qui aurait bien voulu garder l'Église à l'écart du monde et de ses combats politiques. Mais lui, s'insurger justement au nom de l'incarnation de Christ, ce visage de Dieu devenu homme qui a habité partout de nous, comme le dit l'évangélique de Jean, nous pousse à penser autrement et à entendre la Bible, non pas comme une parole sur Dieu, qui nous enseigne quelque chose sur Dieu, mais bien comme une parole de Dieu, une parole que Dieu nous adresse aujourd'hui même, ici et maintenant. Voilà la seule question qui vaille pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire, ici et maintenant, dans ce temps troublé que nous traversons ? Nous demande-t-il de rester bien sagement à l'abri dans nos temples et nos églises, ou est-ce qu'il nous convoque dehors, avec une mission bien spécifique ? On se souvient de l'image que Barthes utilisait pour parler de son travail de pasteur. La Bible dans une main, disait-il, et le journal dans l'autre. Aujourd'hui, il faudrait dire le smartphone dans l'autre. Réseaux sociaux éconnés. Et Nathalie Guénard, d'interpeller nos églises, et je cite, que disait donc Barthes ? Qu'on ne peut vivre en chrétien sans se soucier de la marche du monde, dans une nécessaire solidarité. Et notre monde crie. Comment les églises se sont-elles emparées de ces questions ? demande-t-elle. Pourquoi les entendons-t-on autant sur les questions éthiques, et si peu sur les questions économiques ? Où sont les hommes et les femmes qui veulent nous aider à repenser un monde dans la tourmente, ce monde que Dieu n'a jamais cessé de nous confier, génération après génération ? Pourquoi ce silence ? Par peur ? Pourquoi nos églises ne deviennent-elles pas ces lieux ouverts, où il serait possible de nous débattre en liberté et en confiance ? Notre société, dit-elle, se meurt de l'anémie des corps intermédiaires, des médiateurs, des facilitateurs de la parole. Les chrétiens ne pouvaient-ils pas relever ce défi au nom de Christ, qui n'a jamais fui la controverse ? Ces mots résonnent et nous inculpèrent. C'est précisément cet appel-là que j'entends dans les textes que j'ai lus dans la Bible pour nous ce matin. Justice et paix sans grâce, dit le psaume. Voilà des mots qui devraient parler à nos gilets jaunes. Ne faites pas de différence entre les gens, Saint-Jean de son côté, l'Épître de Jacques. Vous méprisez les pauvres. Ne pensez-vous pas que ce sont des mots qui devraient être redits à ceux qui nous gouvernent ? Mais je dois dire que c'est le petit récit de l'Évangile de Luc qui me paraît le plus interpellant. Il commence simplement des hommes âgés, des hommes âgés. On ne sait rien d'eux, ni leur nom, ni qui, ils sont juste quelques anonymes. Voilà le rôle que j'aimerais une autre église revendique aujourd'hui. Rester anonyme pour pouvoir agir en trop sérénité. Il porte sur une latte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire rentrer le malade dans la maison, à le placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à le faire rentrer à gauche de la foi. Je dois vous avouer que j'ai pensé ici à tous ces gens qui cherchaient à tout prix à entrer dans le palais réglisé juste derrière, essayant de forcer les barrages de police qui bloquaient la catastrophe et toutes les autres rue qui m'aiment. J'ai pensé à ces appels pressants pour que le président parle enfin, comme s'il avait lui seul le pouvoir de guérir le paradis. N'y a-t-il pas confusion des genres ? Aurions-nous en France un monarque de droit divin qui dispose du pouvoir thaumaturgique et de guérir les écrouelles, simplement en posant sa main dessus ? Alors ces hommes, anonymes, montrent sur le toit, qu'ils font une ouverture à travers l'étui, et ils descendent le malade sur sa nappe au milieu de tous devant Jésus. Et quand Jésus voit leur foi, il dit aux malades dépêchés de son partenariat. Voilà qui nous parle, voyant leur foi, la foi de ces anonymes qui ont été touchés par la souffrance du paralytique. Notre foi. On ne demande pas aux paralytiques d'avoir la foi ou de se convertir pour mériter sa guérison. On ne demande pas d'adhérer à notre église comme on prend sa carte dans un parti ou comme on paye sa cotisation à son syndicat. Non, on ne demande rien du paralytique. On n'exige rien de lui. On n'attend rien de lui. On se met juste au service de sa guérison. Que notre foi inspire nos actions, notre capacité d'action, notre présence, notre ingénosité, notre créativité pour dépasser les obstacles insurmontables entre ces deux parties de France totalement autistes l'un envers l'autre. Tous ces obstacles insurmontables qui se dressent entre lui et sa guérison. Si jamais nous nous osons nous engager dans cette foi, que ce ne soit pas par peur de ces barbares qui casse-tout sur leur passage, qui pillent. De quoi aurions-nous peur si Dieu est pour nous ? Qui sera contre nous ? Dit l'Épître aux Romains ainsi que le psaume 27. Que ce ne soit pas non plus parce que nous y trouverions un quelconque intérêt. Il serait honteux de notre part que ce soit une stratégie pour remplir les pans de ce temple, de nos temples. Mais que ce soit bien au nom de ce Jésus qui aime les gens, qui aime les individus, qui aime les personnes, chacun individuellement, personnellement et qui dit à chacun, moi, je ne te dirai jamais, vois, vois, j'ai écrit ton nom sur la peau de mes mains. Oui, je crois vraiment que nos Églises sont appelées à jouer un rôle de médiation, de corps intermédiaire, d'anonyme descendant le paralytique vers sa guérison, porté par notre foi qui sauve le monde du chaos et de l'humiliation des petits frères. N'avez-vous jamais été frappé par la situation toute symbolique de notre temple du Saint-Esprit, placé à églue distance de ceux qui s'opposent aujourd'hui ? Nous sommes situés à 100 mètres du Palais de l'Elysée, Paris-Canon, tel un bunker pour protéger le pouvoir des raisons de la colère. Et nous sommes situés à 100 mètres de Dakar-Saint-Lazare, au lieu du combat syndical, face à Saint-Augustin, devenu depuis quelques samedis un lieu d'affrontements, de guerre civile remplie de feu, de grilles, de tempêtes, de déchaînement de colère. Et nous, au milieu, discrets, presque cachés, invisibles. Invisibles parce que le pouvoir de l'époque nous a refusé la visibilité de construire notre temple face à Saint-Augustin et a imposé pour notre église une façade neutre dans une rue secondaire. Aujourd'hui, cette position intermédiaire, discrète, devient notre vocation pour prendre le relais des corps intermédiaires devenus introuvables et inaudibles dans la société française. Personne ne fait confiance à personne, ni au syndicat, ni au parti politique, ni au personnel politique, ni à la justice, ni aux fonctionnaires, ni même aux pompiers, ni aux bénévoles du milieu associatif. Nous vivons dans une ère de soupçons, de méfiance, de fake news et de complétisme. On hurle, on s'injective, on s'insulte par écran interposé. Et jusqu'ici, cette violence, cette barbarie à visage humain, restait cantonnée sur Facebook et Twitter. Où les gens, bien cachés, se balançaient des immondices au visage. Les gilets jaunes ont fait descendre ceci dans la rue. Cette colère et cette haine ont pensé purement virtuels étaient en fait bien réelles et tout le monde semble surpris. Nous, nous ne sommes qu'une petite église invisible et la plupart du temps inutile et inutile. Nous n'avons aucune solution à proposer. Nous n'avons aucun produit à vendre, aucun discours à faire passer. Nous pouvons juste être les serviteurs inutiles qui offrent un espace pour parler. Ni proches du pouvoir, ni susceptibles de parler au nom des gilets jaunes, nous pouvons juste nous offrir pour créer des ponts, recréer un chemin, dépasser des obstacles insurmontables pour amener le paralytique vers sa guédaison. Rendre visible celui qui avait disparu du corps social à cause de sa paralytique. Nous ne voulons pas le pouvoir et nous ne sommes candidats à aucune élection. Et c'est bien pour cette raison que nous pouvons être utiles, simplement au service des autres, parce que c'est notre vocation, c'est maintenant devenu notre devoir. C'est un puteur inutile. Quand je suis arrivé ici, il y a un peu plus d'un an, j'ai écrit à la fête de Macron pour me présenter en tant que pasteur de leur quartier, et donc comme possiblement à leur disposition, puisqu'ils habitent sur notre territoire paroissial. J'ai reçu à l'époque, vous vous en doutez, une fin de non recevoir portoise. Aujourd'hui, aujourd'hui j'aimerais écrire au gilets jaunes une lettre semblable pour me mettre à leur service. J'aimerais leur dire que le peuple protestant se souvient de ceux qui lui ont donné l'impulsion première, qui leur a valu ce beau nombre de protestants par la résistance résolue et déterminée face aux puissants de ce monde. Face au charmé qu'un et au légal épargne martin inter clamé, ma conscience écartive de la parole de Dieu, je ne peux ni ne veux faire autrement. Le peuple protestant connaît par son histoire, par son histoire même le prix appelé pour avoir le droit d'exister et de vivre dans la dignité. Il sait depuis toujours ce qu'il en coûte de faire partie des oubliés de l'histoire, du côté des perdants, des invisibles, de ceux qui n'ont pas le droit d'exister parce qu'ils ne pensent pas comme les autres, parce qu'ils ne croient pas comme les autres. Pour continuer à vivre, il a dû apprendre à se cacher dans les caves, dans les grottes ou au fond des montagnes sévénoles, poursuivis par des dragués du monarque absolu. Il a dû fuir l'oppression et il a connu la vie de migrants, de réfugiés, recueillis qu'il fut à Genève, à Berlin, à Londres, à Copenhague, à Amsterdam, embarqués sur le méflauweur et dévenant, par la grâce de Dieu, les Pères fondateurs des États-Unis d'Afrique, inspirant, par la grâce de Dieu, la Déclaration des Pères de l'Homme et du Citoyen de 1789, tous les combattants de la liberté et de la dignité. Pour cette raison, le peuple protestant se sent concerné par tout ce qui blesse et abîme le plus vulnérable d'entre nous. De par son histoire, le peuple protestant se sent en communion avec tous les damnés de la terre, les Juifs en mort à guerre, les réfugiés les billets, les invisibles habillés de gilets jaunes aujourd'hui. Notre fraternité est là, intacte, comme un appel fort qui résonne au nom. Nous, nous sommes convoqués par votre désespoir et votre révolte. Et comme Jésus chassant des marchands du Temple, une sainte colère doit pouvoir être interne à la tolérale. Mais le peuple protestant sait, dans sa chair, que la violence est un poison qui détruit la cause la plus juste, le combat le plus honorable. Il sait combien la violence est si inefficace et perverse. Elle réveille une barbare qui sommeille en chacun de nous. Le peuple protestant se souvient, avec amertume, de la violence déchaînée de la foule à la sapartéité. Il sait ce qu'il en coûte d'être considéré tel un qu'émissaire comme responsable de tous les mondes à terre. Il n'acceptera jamais d'injustice ni de rite sacrificielle qui voudrait qu'un seul homme meure pour que le peuple vive et que la nation entière ne soit pas détruite, comme le dit l'évangile de Jean. Il sait que Jésus a été crucifié pour calmer la foule vindicative. Le peuple protestant, guidé par la parole de ce Jésus, inspiré par la conviction d'un matin d'éternel, d'un pasteur tranquille ou d'un des hommes toutous, connaît l'efficacité du combat non-violent. L'indépendance de l'Inde a été gagnée contre l'Empire britannique. Des milliers de Juifs ont été sauvés aux champs de Mont-sur-Dion. Des droits civiques ont été obtenus pour les Noirs américains. La réconciliation a été rendue possible en Afrique du Sud, par la seule force d'aimer. Sur les cinq continents, la force d'aimer a montré sa puissance. Nous savons que la non-violence est le seul moyen efficace pour faire recul en justice. Parce que c'est la seule âme qui ne cherche pas à détruire l'avversaire, mais à provoquer en lui une crise qui éveille sa conscience, qui parle à son cœur. Il ne s'agit pas de prier et de se soumettre. Il s'agit de combattre avec les bonnes armes. Il ne s'agit pas de vaincre et de démettre le président. Il s'agit de changer son cœur. Lui aussi, il n'est pas à l'avversaire. Lui aussi, il a besoin de guérison. Martin Luther King nous disait « La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et en nous glit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit ». Oui, vraiment, nous voulons nous mettre au service de cette guérison. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada